Formez-vous, formez-vous, après je ne dis pas que même si tu te formes, tu ne vas pas faire d'erreur, tu vois, mais au moins tu vas arrêter grave le nombre d'erreurs que tu peux faire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais, le classique, on est youtubeur en même temps. J'appelais-toi de chez l'idée de cette chaîne pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement grâce à ton business en ligne pour voyager où tu veux, quand tu veux, tu n'es pas prêt, tu ne te rends pas compte quand tu vas bouger de la France, comme moi dans les autres pays ça déchire. Je ne dis pas que c'est mieux ou pas bien, ou moins bien que la France, mais il y a des avantages et inconvénients et peut-être que tu vas trouver un endroit qui va te correspondre beaucoup plus que là où tu es aujourd'hui. Par exemple, moi j'aime bien l'Amérique du Nord et les Etats-Unis par exemple, pour ne pas être original. Donc je pense que c'est tout pour la présentation, j'ai redoublé mon BEP, donc ça c'est la petite phrase pour tous les gens qui ont des excuses. Oui, c'est impossible, comment je peux faire pour gagner de l'argent, comment je peux faire pour entreprendre, ce n'est pas possible, c'est chaud, je ne suis pas né sur la bonne étoile. Ok, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Ivry dans le 91 au Pyramide. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis issu d'une minorité. On peut chialer tous ensemble si vous voulez les gars, mais on peut tous chialer, mais ça ne changera rien du tout à notre vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je suis issu d'une parent divorcé, je suis traumatisé. Ok, et pourtant j'ai réussi à le faire. Ok, créer mon premier bisse en ligne sur le saxophone, je pense que tu connais l'histoire. Et on va passer directement au sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de mon expérience dans l'immobilier. D'accord, je pense que c'est intéressant que j'en parle, parce que je pense que j'ai fait toutes les conneries possibles et inimaginables dans l'immobilier. Donc, je pense que voilà, ça valait une vidéo. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu dans notre vidéo précédente. Mais voilà, là, je vais vraiment tout rassembler et te dire exactement tout ce que j'ai acheté et les erreurs que j'ai faites à chaque fois dans l'immobilier. Et du coup, l'avantage, c'est que quand tu es au courant des erreurs des autres, tu peux ne pas les reproduire, tout simplement. Alors, le premier bien que j'avais acheté, c'est un bien que j'avais acheté à Montelajoli. Alors, j'avais acheté, je te mets un petit peu dans le contexte. À l'époque, j'étais pompier de Paris, j'étais en caserne, j'étais électricien, pour être plus précis. Je suis électricien chez les pompiers de Paris. Donc, en gros, pour être électricien chez les pompiers de Paris, il faut que tu ailles à Villeneuve, dans le fort. Il faut que tu fasses tous les stages secouristes, tout ça, comme si tu étais vraiment pompier de Paris. Et du coup, j'étais entouré de collègues qui étaient tous investisseurs immobiliers. Ça, c'est le truc, c'est le hasard. Les gars, ils m'ont mis dedans, en fait. D'où l'entourage, les gars. Souvent, on dit, oui, on est la moyenne de 5 personnes. Oui, c'est vrai. Ok, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Si tu t'entoures de personnes qui ont des habitudes, pour eux, c'est logique d'investir en immobilier, tu vas te sentir bête de ne pas le faire. Et je ne sais même pas que tu vas te sentir bête, c'est que tu vas trouver logique, puisque tu vas être baigné, tu vas parler comme eux, tu vas penser comme eux, tu vas trouver ça logique d'investir en immobilier. Si tu remarques, si tu regardes bien, tous tes amis proches avec qui tu passes du temps, vous parlez de la même manière et en général, vous vous habillez à peu près de la même manière. C'est pour te dire que l'influence, elle est toujours là par rapport aux gens qui sont autour de toi. Et d'ailleurs, même des gens d'extérieur peuvent dire, ok, lui, toi, tu parles comme ton pote ou tu parles comme ceci. C'est obligé quand tu as déjà dit ça. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, t'as kiffé cette expression, pour revenir à nos moutons ? Pour revenir à nos moutons, tous les gars, ils investissaient et tout, machin. Donc après, je me suis dit, vas-y, il faut que j'investisse et tout, machin. Mais je n'y connaissais rien, je n'y connaissais rien du tout. Là, c'était longtemps, je ne connaissais vraiment rien du tout. Donc il y a un des gars qui était dans le groupe, parce que moi, je venais juste d'arriver, ça devait peut-être faire un an, donc je les connaissais. On se connaissait, on s'entendait bien, parce que chez Pompé Paris, on va dire qu'on n'était pas beaucoup de personnes immigrées, on va dire. Donc du coup, on se retrouvait tous ensemble. Donc on s'amusait ensemble, on parlait ensemble, on rigolait ensemble. Et donc du coup, je venais à peine à l'arriver et j'ai compris un peu le délire. Et il y en a un qui a commencé à vouloir vendre son appartement. Et l'appartement, il le vendait, je ne sais pas combien, mais je crois que c'était peut-être 60 000 euros, un truc comme ça. Ou un truc comme ça, tu vois, aux alentours de ça. Et quand il m'a dit le prix, je lui ai dit, mais c'est dérisoire ça ! Il a dit, je lui ai dit, vas-y, je l'achète direct. En pensant que si jamais il est dans la sauce, enfin dans la clique des gens qui investissent, c'est que c'est un bon investisseur. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai fait des confiances, je me suis dit, bon, c'est parfait que je reprenne un bien d'un gars qui a l'habitude d'investir. Comme ça, du coup, moi, ça me fait un bien. Et comme j'ai compris que j'étais avec eux, qu'il fallait acheter des biens, c'est cool, tu vois. Donc du coup, j'ai acheté le bien. Eh bien, mon gars, c'était une grosse erreur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, le prix n'était pas cher, mais je me suis vite aperçu que ça n'a rien à voir le prix en fait. On s'en fiche du prix en fait. Que ce soit cher ou pas, ce qui compte, c'est la rentabilité. Ça, je l'ai suivi bien longtemps après. Ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai acheté, les charges copro étaient super élevées. Je crois, les charges copro, je crois, c'était 600. Je crois, c'était 600 pratiquement, entre 500 et 600 par trimestre. Après ce que je payais en crédit, je crois, en crédit, j'étais peut-être à 300, 400, un truc comme ça, entre 300, 300, 400, j'oublie là maintenant. Et donc du coup, pour te la faire courte, en gros, je n'étais pas rentable. Alors, je n'étais pas en déficit de malade, mais je n'étais pas du tout rentable en fait. J'étais peut-être en déficit de 1000, en comptant les impôts, je pense que j'étais en déficit peut-être de 1000 dollars, 1000 euros, excusez-moi. Un truc comme 1000, 1000 euros, 1500 euros. Donc du coup, ça, j'ai appris, j'ai appris sur le tas ce dont il fallait faire attention et ce qu'il fallait payer, ce qui était important de voir en fait, tout simplement. Donc du coup, j'ai appris en faisant une erreur et finalement, j'ai gardé le bien parce que si je le revendais, je n'allais pas pouvoir le revendre parce qu'en fait, le gars, il m'avait vendu trop cher en fait. Donc, je n'aurais pas pu le revendre au prix pour pouvoir récupérer mon argent. Donc en fait, je n'avais pas trop le choix, il fallait juste que je le garde et je l'ai gardé à bon moment et je l'ai revendu il n'y a pas très longtemps là. Donc du coup, je n'ai même pas gagné vraiment beaucoup d'argent là-dessus. C'est vraiment jusqu'à la fin, cet appartement, j'ai vraiment tout perdu pour te dire même l'histoire. En plus, pourquoi je l'ai vendu ? Je l'ai vendu parce que le propriétaire qui était là, en fait, c'était une meuf qui avait un problème psychologique en fait et elle a fait une crise. Et donc du coup, comme elle a fait une crise, elle est partie à l'hôpital psychiatrique et son tuteur qui était son fils, il me semble. Donc du coup, tu te dis parce qu'elle est partie, donc elle ne paye pas le loyer, tu vois. Son tuteur qui était son fils, donc du coup, qui devait payer le loyer, et bien lui, il était en prison. Donc du coup, je me suis retrouvé avec une maison qui était saccagée parce que je crois qu'elle avait fait une crise, je ne sais pas quoi. Donc la maison à l'intérieur était un peu saccagée et je ne pouvais me retourner contre personne en fait. Et j'avais déjà tellement perdu d'argent sur ce bien-là, je n'avais pas envie de remettre encore de l'argent pour pouvoir refaire des travaux et pouvoir mettre quelqu'un dedans. Tu vois, les travaux, je ne sais plus si tu es à combien, mais ça montait au moins à 10 000 euros. Je me suis dit non, laisse tomber, il vaut mieux que je le vende. Donc du coup, finalement, je l'ai vendu. Alors, tu ne mets pas la pression, genre ah ouais, je savais, il ne fallait pas investir en immobilier, il ne t'arrive que des soucis. Non, moi, c'est vraiment, je pense, c'est un truc exceptionnel, mais je le vois par rapport aux gens que je connais qui investissent. Là, le truc qui m'est arrivé, c'est un truc de malade. Il fallait que ça m'arrive à moi. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vas tous avoir toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Et donc du coup, finalement, je l'ai revendu. Alors là, ça faisait genre, je ne sais pas, je vais peut-être prendre un petit billet au passage, mais par rapport à tout ce que j'avais déjà investi dessus, tout l'argent que j'avais perdu, en réalité, je n'ai pas vraiment gagné d'argent. C'est juste que quand je l'ai revendu, ça fait genre, tu as un petit billet sur le coût à présent. Mais en vérité, je n'ai pas vraiment gagné d'argent. Autre billet que j'ai acheté derrière, c'est quand je suis parti en Guadeloupe et j'ai acheté un appartement au Moule, exactement. Donc c'était un appartement que j'ai rénové. Le prix n'était pas convenable. Donc là, j'avais déjà une expérience, tu vois. Je me disais, c'est bon, là, je connais un petit peu. Et du coup, j'avais acheté aussi une formation sur la location saisonnière. Donc j'avais regardé un petit peu tout ça. Je me suis dit, là, je me suis formé. Je ne fais pas les mêmes erreurs. J'ai déjà un petit peu une expérience. Je me suis formé sur la location saisonnière. Normalement, là, on est bon. Donc du coup, j'ai commencé, j'ai refait l'appartement. J'ai vu un prix correct. C'était en dessous du marché un peu. Et du coup, j'ai refait les travaux. Je les remets à neuf et tout, vraiment magnifique. L'appartement, j'avais trouvé un italien, là, en plus en Guadeloupe. Il t'a fait super bien. Il m'a fait un truc super clean, super propre. Vraiment énorme. Douches à l'italienne et tout, machin. Il t'a fait un truc vraiment propre. Et là, par exemple, il était à côté de la plage. Tu vois, la plage, je ne sais plus c'était quoi le nom, mais il était vraiment à côté. Tu pouvais descendre et, je ne sais pas, il y a la plage. Après, j'étais là à côté, quoi. Donc, je me suis dit, là, on est bon. On est bien placé. Il n'a un bon prix, il n'a rien, là. Donc, du coup, je le mets en location. Et gars, impossible d'être rentable, gars. Ça veut dire que je remplissais peut-être à la moitié de l'année. Un peu moins de la moitié de l'année. Et gars, sur l'année, je n'étais pas rentable. Ça veut dire que la plupart du temps, il était vide, en fait, l'appartement. Donc, du coup, encore une autre désillusion mal gérée. Et je me suis aperçu qu'en fait, la formation de location saisonnière a marché vraiment bien en France parce que c'est un peu comme des apparts hôtels alors qu'aux Antilles, il y a des saisons. C'est ce truc que je n'avais pas vraiment prévu. C'est qu'il y a vraiment des saisons. Aux Antilles, par exemple, ça va être rempli à partir d'octobre, je pense. Octobre-novembre. Octobre-novembre jusqu'à janvier-février, mars-avril. Un truc comme ça, tu vois. Là, tu vas être rempli. Mais tout le reste, c'est mort. Tout le reste, tu n'es pas du tout rempli. Tu as des réservations comme ça, droite à gauche, mais c'est mort, tu vois. Du coup, pareil, un appartement encore où je sortais plus d'argent qu'ils rentraient. Donc, j'en perdais exactement. J'en perdais, j'en perdais. J'étais débordé. Surtout que c'était un bel appartement. Donc, j'étais dégoûté. Et donc, du coup, finalement, celui-là, je l'ai vendu il n'y a pas longtemps en plus. Celui-là. Mais voilà, l'erreur que j'ai faite par rapport à cet appartement-là, c'est que c'est juste que je n'ai pas étudié le marché réellement. Je n'ai pas étudié le marché. J'aurais dû faire une annonce, par exemple, une fausse annonce qui proposait une location saisonnière sur le moule à peu près de la humanité. Et j'aurais vu si jamais ça prenait ou pas. Et aussi, je n'étais pas conscient à cette époque-là de la différence qu'il y avait entre le marché en Guadeloupe et le marché en France. En France, les gars, ils parlaient en nuit. Ils disaient, je me rappelle à l'époque que j'avais commencé à investir, les gars, ils parlaient en nuit. « Ah ouais, j'ai rempli 20 nuits ce mois-ci. J'ai rempli presque 30 nuits ce mois-ci. » C'était un truc de malade. Alors que moi, j'étais rempli 4 mois, 5 mois dans l'année. J'étais trop dégoûté. Et pourtant, j'avais fait bien les calculs. J'avais dit, au pire, si je ne remplis que 6 mois, je suis rentable. Mais je n'ai jamais reussé. Ou je ne perds pas d'argent. Mais je n'avais même pas reussé à remplir les 6 mois. Après, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis dit, comme j'habite en Guadeloupe à cette époque-là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, j'ai acheté un appartement qui est au gosier, qui est juste à côté de la plage aussi, ce qu'ils appellent le bourg. Donc, c'est le centre-ville, tu vois. Et un appartement qui était pas mal. Pareil, j'ai fait travailler l'italien. Il m'a fait un truc de malade. Alors que l'appartement, il ne ressemble à rien. C'est un studio bien placé. Mais l'appartement, il ne ressemble à rien. Il m'a fait un truc nickel. Il m'a cassé des murs. Il a déplacé le lavabo. Il a mis la douche là-bas. C'était un truc de ouf. Par contre, je suis vraiment super bien tombé par rapport à ça. C'est super important d'avoir des bons artisans. Donc, il m'a fait un truc super. Et après, ce qui s'est passé, c'est que là, par contre, je ne pars pas sur de la location saisonnière. Je pars directement sur de la location longue durée. Comme ça, j'ai dit, au moins, même si c'est moins rentable, au moins, j'ai des loyers qui rentrent tous les mois. Il était traumatisé. Donc, j'ai dit, au moins, là, je suis serein. Du coup, en plus, je ne payais pas trop cher. Je crois que je payais le crédit 359. Comme ça, je l'ai toujours, cet apportement. Je vais te dire, j'ai parlé au passé, mais je l'ai toujours. Et je le loue à peu près un peu moins de 600. Voilà. Alors, l'erreur que j'ai faite avec cet apportement-là, même si je le loue et qu'il est beau, il est propre, c'est que la communauté ne s'en occupe pas. Ça veut dire que l'immeuble, il est un petit peu déglingué. Mais je me suis dit que ça allait, bon, qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure, ils allaient mettre les choses en place. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de syndic. Et quand je suis arrivé, au moment où je suis arrivé, en fait, ils ont mis un syndic. Donc, je me suis dit, bon, c'est parfait, j'arrive au bon moment. Ça, c'est une première erreur parce qu'ils ne font pas les choses correctement. Enfin, en tout cas, il faut qu'ils refassent les travaux et je ne suis pas au courant qu'ils ont vraiment refait les travaux. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que l'appartement, en fait, il est mal isolé. Donc, ça fait qu'on entend tout dans l'appartement. Donc, ce qui se passe, c'est que les locataires, les locataires, ils rentrent parce qu'il y a un coup de cœur. Ça, par contre, dès qu'il y en a un qui visite mon appartement, le gosier, il le prend tout de suite. Il n'y a même pas à réfléchir. Pourtant, je suis au-dessus. Mon loyer, il est au-dessus de la moyenne des loyers. Parce qu'on est pratiquement à 600. Mais le problème, c'est que dès que les gens commencent à y vivre, ils disent, mais attends, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, ce n'est pas assez isolé. Donc, voilà. Autre erreur que j'ai faite, mais ça, c'est des erreurs que j'ai faites avant. Et c'est pour ça que c'est important de se former, les gars. Formez-vous, formez-vous. Après, je ne dis pas que même si tu te formes, tu ne vas pas faire d'erreur. Mais au moins, tu vas réduire grave le nombre d'erreurs que tu peux faire. Donc, du coup, à cause de ça, je le garde parce que c'est quand même un bel appart. Je pense qu'en plus, je peux faire une belle plus-value parce que je ne l'ai pas acheté super cher. Je ne sais plus à combien je l'ai acheté, mais je crois que je l'ai acheté à 55 000. Mais j'ai fait beaucoup de travaux dessus. Au moins, peut-être 10 000 à 15 000 euros de travaux dessus, si ce n'est pas plus. Mais peut-être dans l'avenir, c'est un appartement qui peut être valorisé vraiment très bien. Peut-être que je pourrais même le revendre 100 000. Donc, pour l'instant, je le garde, celui-là. Mais voilà, je t'ai dit tout ça pour que tu puisses vraiment ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Je voulais te partager tout ça pour que tu saches l'immobilier. Et ce n'est pas pourtant que tout ça, ça m'est arrivé que je me dis parce qu'il y a des fragiles. Il y a des gens qui sont des fragiles. Ils disent, ouais, tu vois, moi, j'ai essayé l'immobilier, ça ne fonctionne pas ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste qu'en fait, à chaque fois que j'ai... Parce que moi, je passe l'action rapidement, en fait. C'est toujours ça, le truc, en fait. Cet appartement-là au Gauzier, j'étais passé rapidement à l'assaut. Donc, quand je l'avais acheté, je crois que je n'avais même pas, je ne m'étais même pas encore formé. Je l'avais acheté vraiment rapidement. L'appartement de Montageville, c'est pareil. Là, je ne connaissais vraiment rien, rien. C'est juste, on m'a dit, il n'y en a pas. Je suis allé à la banque, j'ai pris de l'appart. Et c'est l'appartement qui était au moule. C'est un appartement où je m'étais formé. Mais du coup, comme je t'ai expliqué, ce n'était pas forcément adapté. Mais ce n'est pas pour autant que je vais dire, comme un fragile, l'immobilier, ça ne marche pas, les locataires. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux, en fait. Donc, voilà. Maintenant, si ce serait à refaire, du coup, je me formerais mieux. Ça, c'est sûr. Je me formerais mieux. Après, le truc du gosier, je n'y ai pas pensé. Le truc vérifier est-ce que c'est bien isolé ou pas. Parce que forcément, les gens qui restent au long terme, s'ils n'ont pas d'intimité ou ils entendent tout ou c'est relou, ils ont moins envie de rester. Surtout, ils se disent « Attends, je paye super cher le loyer. » C'est ça aussi le truc. Quand tu mets un loyer cher, il faut que tu sois irrapprochable. Il faut que le truc, ils se disent « Ok, ça va. » Sinon, il faut que je baisse le loyer. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je vais te dire par rapport à ça. Prends le son de ce que je t'ai raconté, des horreurs que j'ai faites. Passe à l'action. Tous les piliers sont bons, que ce soit bourse, que ce soit business en ligne, que ce soit tout ce que tu veux. Ça fonctionne. Bourse, business en ligne, immobilier. Il faut juste choisir un. Maintenant, le business en ligne, forcément, c'est bien parce que tu vas investir de l'argent au mieux d'avoir 10%. Là, tu peux avoir 100% quand tu vas investir dans un business. C'est ça l'avantage. Donc, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin de façon. Mais moi, j'aime et je n'aime pas parce que tu es vénère, parce que tu n'aimes pas l'immobilier. Ça ne sert à rien. Et si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as une formation offerte, une masterclass même offerte. Je te montre exactement comment j'ai fait pour générer de la cash avec mon business en ligne sur le saxophone. Comment mes clients, ils ont fait pour pouvoir générer du cash. Rapidement, je te montre exactement tout ça rapidement sur une petite vidéo. Donc, tu as juste à cliquer et t'inscrire et y accéder. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Salut ton camp. Salut ton camp.